Pourquoi suis-je ici ? D'abord parce que les relations entre Paris et Israël sont des relations fortes, des relations liées à l'histoire de la Shoah, et donc depuis longtemps les relations entre Paris et Tel Aviv, Paris et Jérusalem sont fortes, mais aussi avec Bethléem, mais aussi avec Ramallah. Je suis venue voir un très grand hôpital israélien, qui développe depuis très longtemps des opérations pour des enfants palestiniens. Des enfants viennent de Gaza, viennent de partout, pour pouvoir se faire opérer. Je crois que tout le monde est fatigué ici de cet état de guerre et de conflit, et que l'avenir d'Israël, qui est un grand pays, un grand pays démocratique que j'aime particulièrement, et aussi dans la reconnaissance de la Palestine et dans la reconnaissance de deux États qui puissent vivre en paix. Comme on a appris la disparition de Nelson Mandela, je me dis que peut-être ce message de paix sera entendu partout et permettra de trouver ce chemin très fragile, très délicat, mais indispensable. Bon, je m'adresse à toi, Anne Hidalgo. Je sais que tu es candidate à la mairie de Paris. Ton message n'est pas un message de paix. C'est plutôt un message de chiottes. Ne prononce plus le nom de M. Nelson Mandela, qui s'est battu toute sa vie contre ces discriminations. Je vais te dire ce que j'en passe de ton intervention, pseudopiste en love, qui ne vaut pas un peu de la peine. Ton discours est un discours conventionnel, pratique, complaisant, aseptisé, démagogique et politicard. Dans toutes tes phrases, il n'y a pas un mot sur l'apartheid des violations des lois internationales commises par Israël depuis plus de 70 ans. Ensuite, tu viens nous parler des hôpitaux d'Israël. Alors, si je t'ai bien compris, je te bombarde au phosphore, t'envoie des missiles, mais du moment que je te soigne dans mes hôpitaux sophistiqués, alors là, Anne, quelle belle preuve, quelle belle sympathie politique de ton pays de cœur Israël. Je sais que tu as un cœur, mais à mon avis, il doit être avarié. Il n'y a pas si longtemps, avec ton maire Bertrand Delanoë et tous les autres sionistes, vous avez osé, en la mémoire du criminel de guerre, David Ben-Gurian, qui a escoffié, ou si tu ne comprends pas trop le mot, tuer un peuple sans défense, et cela par milliers. Faire une esplanade sur Paris à son nom, quel déshonneur pour notre belle nation. Anne, désolé, je sais que tu es en deuil, tu as perdu ton père de cœur, qui s'appelle Ariel Sharon, alias le boucher de Beyrouth. C'est ainsi, on ne peut pas vivre éternellement. Moi, j'espère qu'il ira en enfer. Tu revendiques assez souvent qu'Israël est un grand pays démocratique, que tu aimes particulièrement, et patati patata. Alors, si tu es la même temps de ce pays, pourquoi tu ne vas pas y vivre ? Je vais te dire, Israël, c'est l'état le plus raciste au monde qui pratique l'apartheid. Je vais te dire, Israël, c'est l'état le plus raciste au monde qui pratique l'apartheid. Je vais te dire, Israël, c'est l'état le plus raciste au monde qui pratique l'apartheid.